Salut à toi on se retrouve pour un nouveau tuto où je vais te présenter comment faire un effet de flou gosien enfin qui va contour, tu vas voir tout de suite ce que je veux dire dans l'exemple voilà ce que ça donne comme tu peux constater il y a un petit flou ici, bon je peux l'accentuer pour qu'on vous remarque encore plus tac là tu vois le flou et c'est donné cet effet de flou de contour à ta vidéo que je vais t'apprendre à faire donc on va dégager celui que j'ai fait, donc comme d'hab d'âme pour ta vidéo tu crées un calque d'effet pourquoi tu crées un calque d'effet parce que ça s'applique à des endroits, enfin ça s'applique pas uniquement à une partie de ta vidéo mais ça peut s'appliquer à toute ta séquence, c'est ça le gros avantage des calques d'effet tu vas chercher le flou gosien, tu marques tac flou gosien quand tu cherches et tu fais pas de faute comme d'hab, tu le calmes sur ton calque d'effet enfin tu mets d'abord ton calque d'effet et tu le balances sur ton calque d'effet tu prolonges ton calque d'effet sur toute la durée de ta séquence que tu veux qui prennent ce flou, ce contour première étape, c'est que tu vas dans les options d'effet de ton calque d'effet tu vas dans le flou gosien, tu crées un masque comme ça pour donner un effet arrondi de contour tu vas tout d'abord utiliser ça pour donner un effet de dégradé de contour tu vas comprendre si je le mets pas, d'ailleurs je vais pas le mettre comme ça tu vas comprendre pourquoi je te conseille de mettre tu vas laisser un petit espace comme ça histoire que toute ta vidéo soit assez réaliste et en fait que ta vidéo est vraiment un aspect de dégradé avec ton flou c'est pas très clair pour le moment mais tu vas comprendre quand tu vas voir ce que ça va donner là tu vas activer, tu vas mettre ton flou en fait tu vas le mettre à 20 après ça dépend de ta vidéo, il va falloir plus ou moins l'action que tu veux donc là tu peux voir que ça sélectionne uniquement le centre du coup tu vas inverser ton masque ce qui va sélectionner uniquement l'autre côté et là tu vas comme tu peux le voir c'est, enfin tu vois c'est brute la coupe est brute et du coup on va faire un espèce de dégradé du coup tu vas voir sur ton masque et tu vas utiliser le petit cercle et tu vas l'augmenter afin que ça touche quasiment les bords de ta vidéo tac, tu fais de manière à ce que ça colle bien et là tu vas voir que t'as un beau contour t'as un contour propre qui est atténué qui fait réaliste et qui est comme je t'ai montré au début t'as un contour vraiment propre après tu peux plus ou moins encore plus le travailler pour vraiment que ça donne un aspect correct tu joues vraiment sur le flou et tu joues sur ça histoire de donner un effet plus ou moins réel et plus t'as grandi le truc plus tu peux rajouter du flou et là tu vois vraiment ça fait pas tout à fait naturel là vu que j'ai vraiment excédent sur le flou mais ça donne vraiment un effet à ta vidéo et moi j'aime bien utiliser ça donc j'espère que ce petit tuto t'aura plu n'oublie pas de mettre un j'aime et bien, et comme d'hab il y aura des tutos sur Premiere Pro qui vont arriver et je pense que ça va se dire merci merci Merci.